Bonjour, on retrouve donc avec aujourd'hui une vidéo de type questions. Donc j'essaie de distinguer un peu mes vidéos par type avec chacune leur générique. Donc il y a les reviews, les réévaluations, là les questions. Les questions c'est soit des réactions à des remarques que j'ai eues ou des trucs et que je reformule souvent une question pour un peu plus développer que vite fait dans les boîtes de texte. Ou des questions que vous me posez qui méritent un peu plus de développement là encore que les quelques caractères autorisés par YouTube. Voilà. Donc là par exemple aujourd'hui je vais réagir au fait à deux trucs qui vont un peu ensemble. Au fait qu'on a dit que j'étais un peu sévère, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes notes. Et le fait que peut-être que j'intellectualise trop. Trop est le temps là pour dire que ça atteint un point où peut-être ça devient négatif. Donc le but de la vidéo c'est de vous parler de trucs un peu qui vous concernent aussi un peu plus universel. Ce n'est pas de me parler de moi, est-ce que je le suis ou je ne sais pas quoi. Quand je fais une vidéo en général c'est que j'ai quand même quelque chose à vous dire à vous. Voilà. Donc je vais commencer par cette histoire de sévère. D'abord quand on dit que quelqu'un est sévère, je pense qu'implicitement, sauf si on le précise, en général ça veut dire qu'il est plus sévère, son jugement est plus sévère que celui de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes, d'une moyenne de personnes, etc. Et en gros dire que quelqu'un a un jugement plus sévère qu'autrui, ça veut aussi vouloir dire qu'il a juste une opinion différente d'autrui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc finalement là, jusque là, il n'y a pas de problème. Voilà, quelqu'un pense différemment, très bien. Ça devient un problème à mon avis si ça devient systématique. Si le mec est tout le temps plus sévère que les autres, bon voilà, forcément c'est un peu emmerdant. Je pense pas que ce soit mon cas, je pense pas que ce soit le cas de personne. Enfin, je n'ai pas trop constaté ça moi jusqu'à maintenant, donc je ne vais pas parler de ça. Par contre, il y a quand même des gens qui ont l'air de reprocher à d'autres d'être plus sévère que la majorité des gens. Je pense que ça a trait, en fait, et c'est là le mot-clé important de ce que je vais raconter, mais ça a trait à une vision du catch. Voilà. Il ne faut pas non plus sacraliser trop la majorité ou essayer d'être conformiste comme ça, je pense. Finalement, surtout avec le temps, vous allez, peut-être si vous regardez le catch depuis pas longtemps, vous n'avez peut-être pas encore trop ressenti ça, mais vous allez vite le ressentir d'une façon ou d'une autre. C'est pour les autres. Vous l'avez certainement déjà aussi ressenti. Votre vision du catch évolue, c'est-à-dire que les éléments des matchs qui vont vous faire réagir, qui vont vous faire kiffer, ça ne va pas être toujours les mêmes. Entre les premiers matchs que vous avez vus et au bout d'un an ou deux ans de visionnage, ça ne va pas être exactement les mêmes trucs, les mêmes façons de réagir. Alors, imaginez au bout de plein d'années, quelqu'un qui a vu des choses de plein de fédérations différentes, de plein d'époques différentes, etc. Forcément, sa vision, elle va commencer à vraiment se différencier particulièrement de la vision habituelle de la masse de la plupart des gens, un peu normale dans le sens norme. Voilà. Donc finalement, c'est vrai que les gens qui ont eu du catch depuis, mettons, 2-3 ans et qui ont regardé quasiment que la WWE, forcément, leur vision du catch, elle va être à peu près la même puisqu'ils vont avoir à peu près le même parcours. Mais les gens qui ont eu du catch depuis longtemps, forcément, ils ont un parcours un peu différent et forcément, il y a des leviers qui vont leur importer plus que d'autres dans un match. Et donc, de temps en temps, je pense que c'est ce qui m'arrive, il y a des combats qu'ils vont mieux aimer que la plupart des gens parce que ce sont des combats qui vont beaucoup jouer sur les leviers qui leur importent pas mal et pas beaucoup sur les leviers qui, pour eux, n'ont pas beaucoup d'intérêt, n'ont pas beaucoup d'importance. Et à contrario, il y a des combats qui vont avoir des qualités sur des choses qui leur importent peu et ils vont pas avoir de qualités sur des choses qui sont, pour ces gens-là, par exemple, fondamentales. Voilà. En gros. Moi, si vous m'avez compris, j'espère bien exprimer la dessus. Donc voilà, c'est une question de vision du catch, tout simplement. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il faut regarder le match par rapport à ce que lui veut faire et pas par rapport à nos goûts. Il faut essayer d'objectiver un maximum, un maximum. Bien sûr. Mais toute cette histoire de vision du catch, c'est un peu inconscient. C'est-à-dire qu'on peut pas s'inventer un kiff si on ne l'a pas. Alors, à la limite, on arrête de regarder des fédérations qui ne nous intéressent pas. C'est ce qu'on fait en général. Mais voilà, on essaie d'être sincère. C'est-à-dire maintenant, on arrive à se débarrasser de certains traits subjectifs type ce que vous attendiez du match. Par exemple, moi, j'espérais que le match se barre en brawl. Et puis finalement, c'est un combat technique. Bon, la deuxième fois que tu le vois, tu sais que ça va partir dans cette direction-là. Tu vas vraiment pouvoir regarder si tu aimes le truc technique qu'ils vont proposer. Il n'y a plus la déception de voir le combat prendre une direction que tu n'as pas aimé ou que ça finisse sur un move que tu n'as pas aimé ou que ce soit celui que tu aimes le moins qui est gagné ou je ne sais pas quoi. Tous les trucs un peu subjectifs de marque ou de trucs. On arrive à s'en débarrasser. Donc là, on arrive à une forme d'objectivité honnête. Mais n'empêche que ça reste toujours un minimum subjectif. Ne serait-ce que pour cette histoire de vision du catch. Donc c'est vrai que moi, comme je suis un fan de longue date qui a gagné beaucoup de gens différents, forcément, je vais avoir une vision peut-être un peu différente. Et de temps en temps, ça va contrarier certaines personnes. Désolé. Après, vous allez peut-être vous dire « Ouais, mais ça sert à quoi de faire évoluer sa vision du catch si c'est pour être plus sévère systématiquement ? » Ce n'est pas ça. Il faut bien comprendre qu'il y a des combats que j'étais incapable d'aimer il y a encore 4 ans qu'aujourd'hui, j'adore. Ça m'est arrivé encore récemment avec le Tenryu Keiji Muto de 2001 qui a été élu combat de l'année par le Racing Observer. La première fois que je l'ai vu, je l'avais trouvé. Je lui avais mis genre 2,5, 2,3 quarts. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Je lui ai mis 4,5. Si vous voulez aller le voir, vous pourrez peut-être avoir le même parcours que moi là-dessus. L'un dans l'autre, il y a beaucoup plus de choses que je suis capable d'aimer maintenant avec ma vision du catch telle qu'elle est maintenant que de choses que maintenant j'aime moins qu'avant. Parce que c'est vrai que si il y a un peu qu'un attacker, je pense qu'il y a 4,5 ans, je l'aurais carrément plus aimé que maintenant. Mais à côté de ça, il y a plein plein de trucs dans le bureau et dans les trucs des années 70-80 que j'étais incapable d'aimer il y a 4 ans et qu'aujourd'hui j'adore. Donc j'y gagne largement. Il ne faut pas croire que c'est un truc de vieux aigris. Il y en a qui deviennent des vieux aigris à la longue. Ce n'est pas mon cas quand je parle de l'évolution de la vision du catch. Ce n'est pas forcément une progression, parce que ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais c'est juste que les choses changent et on devient un peu plus polyvalent et comme ça, ce n'est pas mal. L'autre truc aussi qui peut faire qu'on peut paraître plus sévère, ça c'est tout bête, mais il fallait y penser, c'est que quand vous dites qu'un match est très bon, par exemple, en gros ça veut dire que vous le trouvez très bon par rapport à tout ce que vous avez vu. Donc forcément si un gars a vu beaucoup plus de choses que vous, ça ne va pas être la même chose. Finalement quand vous mettez 4,5 ans à un match, ça veut dire que vous le mettez dans le haut du panier de tout ce que vous avez vu. Si l'autre a un panier qui est beaucoup plus garni, il a peut-être plus de choses dans le haut du panier qui veut pouvoir essayer de différencier en termes de qualité et du coup, pour un même niveau de kiff, si vous voulez, il y en a un qui va mettre 3,5 et l'autre qui va mettre 4. C'est peut-être ce qui se passe avec moi, peut-être que moi met 3,5, vous pouvez vous le dire dans l'âme, lui quand il met 3,5 là, moi je vais sûrement mettre 4. Parce que peut-être que moi, enfin voilà, j'ai peut-être plus étalonné par le haut parce que j'ai plus de matchs qui sont au-dessus de 4,5, 4,5 à travers tout ce que j'ai vu dans ma vie. Et voilà, et donc j'ai envie de les différencier plutôt que d'étalonner par le bas et d'essayer de différencier de la grosse daube, de la petite daube, machin. Je préfère paraître sévère sur des matchs, mais au moins bien pouvoir distinguer les différents niveaux de valeur. Voilà, donc les deux réunis et forcément, de temps en temps, il va y avoir des petits désaccords. C'est pas grave encore une fois, puisque à l'ennemi, je préfère passer pour un aigri ou un petit casse-couille légèrement de temps en temps et passer en même temps le message que voilà, n'hésitez pas à ne pas être d'accord avec la masse, n'hésitez pas à ne pas être conformiste, surtout pas vraiment. Du moment que vous justifiez, ça c'est vraiment le truc important. Et quand je dis justifier, je rajoute un petit truc là qui n'a rien à voir, mais il y a des gens, quand ils justifient pourquoi ils mettent une note à un match, je trouve qu'ils sortent pas mal les grands mots, style, c'était intense, il y avait un bon rythme, machin. Moi, je ne sais pas si tout ça ne veut rien dire. La justification, la bonne justification, c'est celle qui met le doigt typiquement sur le truc qui fait la différence, positivement ou négativement. Il faut mettre le doigt sur ce truc-là. Et voilà, si tu parles de l'intensité alors que ce n'est pas un élément qui est spécial, je ne sais pas si forcément c'est… Voilà. Par exemple, Steve Austin Bretard de WrestleMania 13, ça c'est intense, et là tu t'arrêtes sur l'intensité de ce match-là, ou même The Rock, Steve Austin, WrestleMania 17. Là, il y a une intensité qui est vraiment spéciale, donc là tu parles de l'intensité, mais pour un match lambda, je ne sais pas moi, John Cena, si un punk de Rhodes cette année, il n'a pas une intensité hors pair, ce n'est pas un élément qui va faire la différence. Il y a certainement d'autres choses, mais voilà, c'est un exemple comme ça. Donc je voulais que je vous laisse cette petite parenthèse-là aussi. Mais c'est vrai que la justification, c'est quand même ce qui est le plus important d'ailleurs, je préfère une justification sur un truc où j'ai un désaccord, mais solide, qu'un mec avec qui je suis d'accord, mais qui ne me dit pas vraiment pourquoi il a aimé. Bref. Je passe à cette histoire maintenant d'intellectualisation, ça devrait être un peu moins long normalement, parce que c'est un peu moins intéressant je trouve. Donc comme c'est l'histoire d'intellectualisation, mais dans le côté négatif des choses, puisque ce que j'ai dit en intro, on ne va pas reprocher à quelqu'un de réfléchir, finalement c'est davantage le côté, l'intellectualisation qui va déterminer si on aime ou pas ce qu'on voit, plutôt que l'intellectualisation qui est là pour permettre d'expliquer pourquoi on a aimé ou pas. Vous voyez la différence, c'est-à-dire que vous voyez un match, vous êtes là, « Waouh, c'est cool ça ! » Et maintenant je vais essayer de comprendre en réfléchissant, en intellectualisant, pourquoi j'ai autant kiffer, que le problème c'est quand on est dans « Attends un peu là, qu'est-ce que je viens de voir ? Est-ce que j'ai raison qu'il fait ça ou non ? » Voilà, l'intellectualisation qui détermine si on aime ou pas. Alors ça fait bizarre de dire l'intellectualisation qui détermine si on aime ou pas, parce qu'en fait je pense que les gens qui font ça, ils sont en rarge j'imagine, mais bref, ce sont les gens justement qui pensent qu'un combat de catch a une valeur propre, intrinsèque, et en fait il faut essayer de la trouver, quoi. On analyse, on est, voilà. Ils ont une relation, un match très analytique, puisqu'ils cherchent la note, sa note au match, alors qu'il n'y en a pas vraiment, quoi. Il y a toujours une histoire de relation au combat, je pense. Et donc, voilà. Moi je ne me place pas dans cette catégorie-là, enfin sincèrement, j'essaye vraiment beaucoup plus d'être dans « Waouh, c'était cool ça ! » ou « Tiens, je n'ai pas aimé et je vais expliquer pourquoi. » Bon, je vous en veux pour preuve que quand j'ai parlé des Triple H en Artaker, j'ai plutôt dit dans l'intro « Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai aimé, enfin, pourquoi je n'ai pas aimé en l'occurrence. » Voilà, j'essaie de faire comprendre le point de vue de ceux qu'on n'a pas aimé, plutôt que de vous démontrer que c'est nul. Si j'avais été plutôt dans un côté démonstration, tout ça, pour le coup, j'aurais été beaucoup plus sur une croyance qui a une valeur intrinsèque au match, etc. Et en plus, ce genre de match, c'est typiquement des matchs qui misent tout sur certains aspects et puis rien sur d'autres, et donc ça arrive assez facilement qu'il y ait des grosses dissensions chez les opinions des fans. Alors, ceci dit, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, mais je le répète rapidos, j'aime bien voir un match quand même une seconde fois pour m'émanciper quand même des attentes qui sont très personnelles sur ce qu'on attend de un match. Alors maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des gens comme ça ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui analysent d'abord et aiment ensuite ? Bon, forcément, on a envie de dire, « Oui, il y a certainement un gros smart à la con quelque part qui est comme ça, enfin bref. » Voilà, ça doit exister. Mais sans aller chercher ces extrêmes-là, qui sont certainement très rares, j'imagine, je pense qu'il y a un profil de fans assez répandus qui ne tombe pas si loin de ce créneau-là, qui est un peu dans ce délire-là, dans le sens très analytique, avec une approche un peu froide des matchs, et qui va finalement déterminer si un match est bon sur des arguments un petit peu bizarres comme ça. Ça va être le fan qui va vous dire des fois qu'un match est bon ou mauvais sur des trucs style, « Lui, il a déjà eu le titre, donc je ne suis pas content du résultat », ou « Lui, c'est l'avenir, alors il fallait qu'il gagne, ou qu'il paraisse mieux, voilà, il est décrédibilisé, machin, je ne sais pas, enfin des trucs un peu comme ça. Pourquoi, alors lui, je le préfère en heal, pourquoi le mettre face ? » Enfin, je ne sais pas, des trucs comme ça. Ça, finalement, je ne trouve pas que ce soit des arguments qui déterminent la qualité d'un match, mais plus la qualité de la rivalité dans l'ensemble de ce qui est fait. Voilà, on n'est pas vraiment au niveau du match, et je pense que c'est très analytique et froid comme façon de qualifier un match. Forcément, on peut en parler rapidement, il n'y a pas de problème. Voilà, on est gêné des fois spontanément par ça quand c'est vraiment trop flagrant, mais je pense pas que ça doit être peut-être les trucs qui doivent le peser le plus, parce que c'est déjà subjectif, c'est personnel, peut-être qu'il y en a qui sont contents qu'on continue à faire gagner des vieux, et peut-être qu'il y en a qui auraient préféré que ce soit des jeunes, et alors, voilà. Donc, voilà, je pense que ces fans-là ne sont pas si loin de ce côté-là. Maintenant, c'est sûr qu'on ne va pas dire qu'ils intellectualisent, mais finalement, ils sont plus proches de tomber dans le panneau de réfléchir d'abord et aimer après. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je finis là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous a intéressé, et puis j'espère que ceci, que ça vous donnera envie de me poser d'autres questions pour faire d'autres genres de vidéos comme ça. Voilà, la prochaine vidéo, ce sera, normalement, j'ai décidé des awards perso pour une saison du passé de la All Japan Pro Wrestling, en l'occurrence 1990, pour la All Japan Pro Wrestling. Ce sera la première fois que je fais mes awards perso, les Moonlight Awards, pour une saison d'une fédération japonaise. Donc, voilà, petite curiosité éventuellement pour certains. Voilà, donc d'ici là, je vous dis à bientôt. Bye.